Maintenant le bus avec Stéphanie Backstor C'est parti pour 20 heures de bus 20 heures Eh ouais, le parc Taerona ça se mérite Depuis Méligine c'est environ 20 heures de bus Si tu pars de Cartagena c'est plus proche des 12 ou 13 heures Mais bon, c'est pas tout prêt Et tout ça c'est avant d'attaquer les 2 heures et demi de marche qui te séparent de la plage Donc on vient de rentrer dans la jungle Il y a à peu près une heure de marche Et on arrive au camp où il y a des hamacs Et tu peux dormir sur les hamacs au bord de la plage Donc on va voir ce que ça donne Quand ta pote se sort l'épaule Donc t'es obligé de te taper les 2 sacs pendant 10 bornes Je peux te dire qu'elle comptera 30 kilos C'est la mort Bon, l'avantage c'est que pendant ces 2 heures et demi de marche Tu vas croiser un paquet d'animaux assez cool D'énormes colonies de fourmis en passant par les oiseaux de proie Et tu verras même si t'as un peu de chance Quelques singes dans la nature Il y en a même qui se bastonnent de temps en temps Le grand intérêt du parc Taïrona C'est quand même ces plages de sable blanc Et l'eau turquoise Donc quand j'y suis allé J'ai pas eu trop de chance On avait pas mal de nuages Mais si tu tombes sur une journée avec du soleil Ça peut vraiment être magnifique Donc là je triche un peu Parce qu'avec le drone vu d'en haut Ça rend vraiment pas mal Mais en gros c'est ce à quoi tu peux t'attendre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc le parc Taïrona En gros c'est un petit bout de paradis Au fin fond de la Colombie C'est un peu galère pour y aller Mais une fois que t'es là-bas Les plages sont vraiment cool Donc j'ai complètement oublié de filmer les hamacs Mais en gros tu peux dormir au bord de la plage Dans des hamacs C'est pas donné T'en as pour environ 12 euros la nuit Ça vaut vraiment le coup Il y a des trucs super sympas à voir Mais oublie pas ton bouquin Parce que toute la journée sur la plage Ça peut être un peu long de temps en temps Sous-titrage ST' 501